Aujourd'hui, je vous parle des différentes sortes de psy. Il y a donc toutes sortes de psy et il y a également toutes sortes de croyances sur les psys. Le préfixe « psycho » désigne tout ce qui a trait au psychisme, à l'esprit, à l'âme, à la pensée. Un psychiatre est un médecin, avant tout, qui s'est spécialisé en psychiatrie, de la même manière que certains de ses confrères ont choisi de se spécialiser en pédiatrie, en chirurgie ou en médecine générale. Le psychiatre peut donc prescrire des médicaments. Dans la plupart des cas, il administre un traitement à son patient et une psychothérapie est menée en parallèle par ses soins ou par quelqu'un d'autre, de manière à potentialiser ce traitement et éventuellement à amener le patient à réfléchir et modifier son comportement, son mode de pensée. Le psychologue a pour mission scientifique d'étudier l'activité mentale. Son fonctionnement, sa structure et les comportements qui y sont associés. Il s'agit d'un titre qui est protégé par l'État. Il est délivré à l'issue d'un cursus universitaire de 5 ans. Souvent, les psychologues se spécialisent. Ils vont pouvoir étudier en particulier les troubles du comportement, se spécialiser dans le monde de l'entreprise ou peut-être dans la petite enfance. Le psychanalyste accompagne son client dans sa propre analyse par une méthode d'écoute de son histoire, de ses rêves, de ses conflits intérieurs. Pour exercer, il doit avoir lui-même pratiqué sa propre analyse avant de suivre une formation didactique et théorique. Le psychothérapeute travaille dans le but d'aider son patient à surmonter certaines de ses problématiques. De fait, la psychothérapie peut être plus ou moins longue, ponctuelle ou continue. Pour exercer en tant que psychothérapeute, il est nécessaire d'avoir suivi une formation en université, soit 200 à 400 heures de formation théorique et 2 à 5 mois de formation pratique. Le psychopraticien est un professionnel qui a suivi des formations certifiantes, souvent variées, qui lui permettent de créer son propre outil. Il utilise la psychothérapie et une méthode de soins dite alternative afin de traiter des difficultés relationnelles, des problématiques de mal-être, des soucis psychologiques, comportementaux, cognitifs, ou même accompagner des maladies, qu'elles soient chroniques ou édues. Pour ma part, j'utilise, en plus de ma formation et de mes connaissances en psychothérapie, la systémique, la psychogénéalogie et essentiellement les états modifiés de la conscience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?